... Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau projet qui est un verger urbain que vous allez pouvoir aujourd'hui découvrir à côté du potager du bas-fond du Lasse, du jardin du Lasse. Ce verger collectif est un nouvel endroit totalement dédié à la biodiversité. Vous allez pouvoir y rencontrer des variétés multiples telles que des abricotiers, des pêchers, des nectariniers. Il y a également des espèces un petit peu moins habituelles comme les amandiers, le kaki, le néflier. C'est un verger urbain, ce qui est assez rare. Ce verger nous permettra de proposer aussi aux enfants de découvrir comment poussent par exemple même une noisette, une noix. Comme pour le potager, ce sont des bénévoles arcachonnés qui se sont totalement investis sur la création de ce verger. Ils y oeuvrent deux jours par semaine. Et donc ce verger est comme le jardin du Lasse, ce sont toujours ouverts à tous les bénévoles qui souhaiteraient y venir, que vous soyez amateurs ou alors plutôt avec des compétences que vous pourrez venir nous transmettre. Il est ouvert deux jours par semaine, plutôt le matin en période estivale, donc le mardi et le jeudi, et plutôt l'après-midi en période hivernale. Mais l'été, nous ouvrirons le jardin et le verger de manière plus récurrente. Et je souhaitais aussi, pour exprimer aussi la volonté que nous avons de travailler en permaculture et également en culture propre, donc que le verger est une prolongation des techniques que nous employons dans tous nos espaces verts, et également parcs et jardins de la ville, c'est-à-dire que nous travaillons avec des produits totalement naturels et nous utilisons effectivement les produits recyclés de la ville que nous pouvons mettre dans notre compost et ensuite réutiliser ce compost pour enrichir nos arbres fruitiers.